Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une pierre qui me tient particulièrement à cœur, c'est le cristal de roche. C'est avec cette pierre que je suis réellement rentrée dans la lithothérapie. J'ai toujours aimé les pierres, les cailloux, etc. J'en achetais, je ne savais même pas ce que c'était, ni à quoi ça servait, mais je l'ai trouvé jolie. Et un jour j'ai fait un stage de Reiki, on nous a demandé de choisir un cristal de roche, de ressentir l'énergie et tout ça, et de prendre celle qui nous correspondait. Et donc j'ai commencé à acheter cette première pierre et c'est là que vraiment j'ai presque compris que les minéraux avaient la capacité de faire des choses. Et c'est là que je me suis vraiment intéressée à la lithothérapie. Alors le cristal de roche se présente en pointe, moi j'ai beaucoup en pointe, donc c'est toujours à six faces quand ils sont en pointe. Voilà, et donc c'est transparent, vous avez des inclusions souvent dedans, on parlera tout à l'heure aussi du cristal de roche fantôme. Donc voilà, bon j'en ai plusieurs, vous voyez. Et vous avez aussi la géote de quartz qui est la même chose. Là c'est la mini, c'est la petite, voilà, on peut mettre des petites pierres. Et ensuite vous avez la plus grosse, alors là vous passez à côté, vous vous baladez, vous vous dites, oh ouais voilà il y a un caillou, un gros caillou, voilà c'est bien. Et quand vous l'ouvrez, c'est magnifique. Voilà, là vous avez la géote de quartz dont je vous parle très régulièrement pour recharger vos minéraux. Alors cette pierre là, on va essayer, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures, donc je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller. On va reprendre le schéma un petit peu normal et puis alors après je vous parlerai un petit peu de tout ce qui me passe par la tête. C'est une pierre qui fait partie de la famille des quartz. On retrouve des traces à partir de moins de 1500 avant Jésus-Christ. Oui, on retrouve déjà des sculptures sur le cristal de roche. Tout au long des civilisations et des cultures, etc. On en a fait des bijoux, on en a fait des vases, on en a fait des verres, on en a fait de la décoration, on en a fait plein de choses. Et on s'en est aussi beaucoup servi dans la voyance, dans le chamanisme, etc. Parce que cette pierre là est associée avec sa couleur blanche, translucide, transparente au chakra coronal. Et c'est une pierre qui ouvre énormément tout ce qui va être perception, tout ce qui va être clairvoyance, médiumnité, etc. Voyance, tout ça. C'est pas pour rien que les voyantes avaient, ou ont toujours peut-être, je sais pas, des boules de cristal. Donc on disait lire l'avenir dans la boule de cristal. En fait c'était pas dans la boule de cristal, c'est juste que cette boule faite en cristal de roche permettait d'ouvrir à ces personnes-là qui avaient déjà un don, et qui avaient déjà ses prédispositions, de les ouvrir à la médiumnité de façon encore plus spectaculaire. Et donc c'était une aide, on va dire, pour pouvoir avoir les images, avoir les prédictions, etc. Cette pierre-là, on en trouve un petit peu partout. Maintenant les plus beaux gisements se trouvent au Brésil et à Madagascar. C'est une pierre que j'aime particulièrement parce qu'elle est tellement lumineuse, elle est tellement intéressante, elle est tellement pleine de capacités. C'est une pierre qui est là pour l'amplification. Alors dans le coffret des planches de sophie minéraux, vous ne la retrouverez pas dedans. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand je vous présente un minéral, je vous présente surtout ses propriétés. Cette pierre-là, on peut dire qu'elle a une énergie neutre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas des propriétés, elle les a toutes. Elle peut toutes les avoir. C'est une pierre dont il faut savoir se servir. Donc comme elle ouvre énormément le champ, on va dire le troisième œil, etc. Il faut être vigilant si vous êtes quelqu'un qui n'est pas très ancré, qui manque d'ancrage. À ce moment-là, faites attention parce que vous risquez de partir un petit peu trop haut, un petit peu perché. Donc ce n'est pas le but. Les personnes qui ont des problèmes psychologiques, qui ont des faiblesses psychologiques, ce n'est pas fait pour eux non plus. Il faut savoir la maîtriser, il faut savoir s'en servir. Il faut savoir aussi... Il faut être conscient que c'est quelque chose qui amplifie. Donc attention, si vous êtes dans une journée, par exemple, de gros stress, de grosse fatigue, éviter parce que même si elle va absorber les mauvaises énergies, elle va aussi en amplifier. À un moment donné, si vous êtes bourré de stress, elle va vous aider, mais elle va aussi peut-être amplifier ce côté-là. Donc ce n'est pas le but du tout. Mais quand je dis que c'est une pierre dont il faut savoir se servir, et c'est là qu'elle est magique, c'est une pierre qu'on associe au chakra coronal, mais qui, quand je vous dis qu'elle n'a pas de propriété, elle les a toutes, vous pouvez vous en servir pour tous les chakras. C'est-à-dire qu'elle va ouvrir tous les chakras, elle va amplifier, sur le point de vue énergétique, tous les chakras. Donc elle va vous réaligner. Et c'est aussi une pierre, et surtout, je dirais, que l'on peut programmer. Alors, ne jugez pas tant que vous n'avez pas essayé. J'en parle dans ma formation, dans la formation lithothérapie. C'est très, très intéressant, c'est très surprenant. Il faut savoir le faire, il faut savoir comment le faire, mais quand on a programmé un cristal de roche, on peut avoir de grandes surprises, et de très belles surprises. Donc si jamais, parce que quand on fait une programmation, ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, par rapport à ses relations amicales, sociales, familiales, par rapport à un problème de santé. Donc si vous la programmez, par exemple, on va dire par rapport à une douleur, et que vous la posez sur, à l'endroit de la douleur, tous les jours, pendant une vingtaine de minutes, elle va faire le boulot, elle va faire le job. Et si en plus, à côté de ça, vous l'associez à une pierre qui a cette propriété pour cette affection-là, ça va être amplifié. Donc elle est vraiment magique, elle est vraiment géniale. Il faut juste faire attention quand on s'en sert, quand on la met juste comme ça. C'est franchement une pierre qu'il faut programmer, réellement. Alors, moi j'ai eu des petits problèmes, parce que j'en ai trois. J'ai fait des programmations, sauf qu'au bout d'un moment, je ne savais plus ce que j'avais programmé. Je ne me rappelais plus. Alors j'ai déprogrammé, et puis j'ai dit, je vais reprogrammer, mais les trois pour la même chose. Comme ça, au moins, je ne me trompe pas. Et puis au bout d'un moment, je déprogramme et je reprogramme, suivant ce dont j'ai envie. Et c'est très, très surprenant. Franchement, si vous avez l'occasion d'essayer, et surtout, essayez, soyez curieux, puis vous me direz. Ensuite, vous allez aussi avoir, c'est là tout ce côté magique, moi j'adore, le cristal de roche fantôme. C'est-à-dire que dans votre cristal de roche, vous allez avoir des inclusions, etc. Mais vous allez avoir parfois un côté plus blanc, plus laiteux, comme ça. Alors, moi j'essaierai de vous mettre un vrai, vraiment, on le voit vraiment bien en images. En fait, qu'est-ce qui crée ces côtés un peu plus laiteux dans toute cette transparence ? C'est un arrêt de croissance. C'est-à-dire que cette pierre, elle va mettre des millions d'années à grandir. Et à un moment donné, elle va s'arrêter. Et il va y avoir des éléments qui vont se poser dessus, de la poussière ou je ne sais pas quoi. Et puis, la croissance va reprendre. Et donc, du coup, tout ce qui se sera posé dessus va rester enfermé. Et ça va faire, voilà, tous ces côtés fantômes, comme on appelle ça, des fantômes. Et certains, alors ça je ne l'ai pas expérimenté, mais certains, il y a beaucoup, beaucoup de commentaires par rapport à ça, qui ont des quartz fantômes, ou même qui sont comme ça, mais qui tout d'un coup se rendent compte qu'il y a des fantômes qui apparaissent. Les fantômes, je vous ai expliqué, c'est des côtés un petit peu plus blanchâtres qui apparaissent. Et quand ça s'est fait naturellement, quand vous l'avez eu comme ça, c'est par rapport à la croissance. Et quand vous l'avez chez vous, bon ben voilà, on l'a enlevé de son élément naturel, donc elle a arrêté de grandir, la croissance est terminée. Et quand il y a un fantôme qui apparaît, à ce moment-là, c'est que vous-même, avec le travail que vous avez fait, vous avez grandi, vous avez passé une étape. Vous avez laissé quelque chose derrière vous, vous avez évolué. Et les personnes à qui ça arrive, ben, sont bluffées parce qu'on le sait, c'est su, mais tant que ça ne nous est pas arrivé, on n'arrive pas à en parler. Vraiment, vraiment, ben voilà, ça ne fait pas encore partie de nos expériences. Donc quand ça arrive, c'est vraiment une très très belle expérience. C'est une pierre qui est, pour moi, c'est l'arène des pierres, c'est-à-dire qu'elle va amplifier tout, elle va être la béquille de toutes les autres pierres, elle va, c'est elle qui va les recharger, elle a une puissance extraordinaire. Alors comment est-ce qu'on les nettoie à l'eau, si possible déminéralisée, ou à l'eau de source, ou par fumigation ? C'est quand même un minéral qui va ingérer du négatif, des énergies négatives, donc il faut quand même le nettoyer, même si ça se régénère pas mal tout seul. Moi, je fais beaucoup avec le pendule pour voir où en sont mes minéraux, je vous montrerai ça peut-être un jour. Souvent, elle n'a besoin de rien, mais quand même, il ne faut pas négliger le nettoyage. Et pour le rechargement, elle s'auto-régénère, elle s'auto-recharge, mais elle adore le soleil. Là, ça la booste, ça lui fait vachement de bien, donc ça, le soleil, elle adore. Donc voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais m'arrêter là parce que sinon, vous allez l'avoir à ras-le-bol. Je ne sais pas, vous me direz. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501